La crise sanitaire est un véritable coup dur. Mais pour Chantal Goya et son mari Jean-Jacques Debout, il a été particulièrement virulent. En effet, la chanteuse et son époux ont été obligés de s'installer dans la demeure de leur fille Clarisse après avoir perdu leur appartement du 9e arrondissement de Paris, près de Pigalle comme l'Ontenot et nos confrères du magazine Voici. Et ce, en raison d'un surloyer de plusieurs milliers d'euros, demandé par leur bailleur, qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Le domicile de leur fille n'était cependant pas leur premier choix de refuge. On devait avoir un autre appartement, dans le 6e arrondissement, mais ça ne s'est finalement pas fait, a ainsi déploré l'interprète de Bécassine auprès du magazine France Dimanche. Ce fut donc à contre-cœur que Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se sont rendus à Versailles, dans les Yvelines, chez leur fille Clarisse. Le déménagement s'est déroulé durant l'été 2020 avec l'aide de proches et d'amis. Une situation qui, dans un premier temps, devait être provisoire. Mais face à une seconde vague de la pandémie de coronavirus qui semble plus tenace que prévu, en France, 13 947 cas positifs au Covid-19 ont été recensés ce samedi 12 décembre, soit au-delà du seuil de 5000 contaminations par jour prévues par le gouvernement d'Emmanuel Macron, les Tours-Tro préfèrent rester en famille. Leur banque visée par une enquête Il faut dire qu'à en mois de novembre 2019, déjà, la situation financière de Chantal Goya et de Jean-Jacques Debout créait déjà le trouble. Empêtré malgré lui dans une enquête visant le crédit municipal et solidaire de Bordeaux, et bénéficiaire d'un prêt de 2,2 millions d'euros d'après Ouest-France, le couple aurait été fiché à la Banque de France, et plus précisément au fichier central des chèques. En d'autres termes, Chantal Goya et son bien-aimé ont été interdits bancaires. Chantal Goya et son bien-aimé ont été interdits bancaires.